Musique Une des premières choses que vous pouvez faire pour rentrer en contact avec vos guides spirituels, c'est de vous asseoir dans un endroit tranquille. Vous n'êtes pas obligé de réserver beaucoup de temps à la rencontre de ses auxiliaires. Vous pourrez faire la queue dans un restaurant rapide, poser une question à votre guide et obtenir la réponse avant d'arriver à la caisse pour passer votre commande. Il faut que vous soyez sincère dans votre approche pour sensibiliser votre conscience si vous voulez vous entretenir facilement avec vos guides. Il vous faudra peut-être plusieurs tentatives pour rentrer en contact avec eux au début, mais en persévérant, vous finirez par réussir. Engagez la conversation avec eux à voix haute ou dans votre fort intérieur et dites-leur que vous aimeriez faire leurs connaissances et apprendre à mieux les connaître. Demandez-leur leur nom, de quoi ils ont l'air et tout ce qu'ils peuvent vous dire à leur sujet. Une de vos questions pourra être « Pourquoi me guidez-vous ? » ou « Quel est notre lien spirituel ? » Après avoir posé une question, il faut faire confiance à la première impression que vous recevez. La première chose que vous voyez ou que vous entendez après avoir posé une question, cela constitue la réponse de votre guide. En rencontrant vos guides, vous pourrez voir quelqu'un d'autre, d'un autre milieu que le vôtre, ce qui est très bien ainsi. Vos guides vous apparaîtront sur la forme avec laquelle vous établirez le plus facilement un rapport. Sinon, ils pourront vous apparaître tels qu'ils étaient dans une autre vie antérieure et que vous avez partagé ensemble. S'ils parlent et que vous pouvez les entendre en claire audience, soyez attentifs à leurs propos. Ne remettez pas ce que vous entendez en question, parce que votre première impression sera presque invariablement juste. Vous pouvez entrer en contact avec vos guides quand vous méditez. Mais comme tout le monde n'a pas nécessairement le temps de s'asseoir pour méditer en silence, vous pouvez apprendre à leur parler tout en vacant à vos activités quotidiennes. L'essentiel est de demander, d'écouter et de faire confiance que ce que vous recevez représente le rapport utile. Laissez-leur toute l'attitude de se manifester à chaque fois qu'ils ont besoin de vous parler. Si c'est important, ils le feront de toute façon. Mais vous pouvez plus souvent syntoniser leurs fréquences supérieures quand vous les autorisez à entrer plus souvent en contact avec vous. Une fois que vous êtes capable de voir vos guides et de communiquer avec eux, alimentez régulièrement votre relation. Ils sont là pour vous aider à comprendre votre dessin et le son inhérentes de votre incarnation. Pour vous assister quand vous avez besoin d'aide et pour célébrer les moments heureux avec vous. Vos guides veulent vous aider pour peu que vous les laissiez faire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle va vous aider. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ! Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada